C'est parti pour cette troisième épreuve sur 1365 mètres. Alors, il y a Christmas Ice Cream. Est-ce que c'est un faux départ visiblement ? Je vois que tous les jockeys sont en train de ramener leurs chevaux. Alors, aux avant-postes, on retrouve Time in the Woods, pour l'instant, qui a l'avantage. Et en deuxième position, ça mène avec la toque jaune, Cessari. Donc, rien à signaler. Global Poth, il y a Christmas Ice Cream. Et puis, à l'arrière, on retrouve General Jackson, après une petite confusion sur la partie initiale. Ça y est, on est parti pour cette troisième course à 600 mètres de l'arrivée, avec Time in the Woods, stock noir de Nivan Mardé, qui a l'avantage sur Cessari. À l'extérieur, ça mène Global Poth, Christmas Ice Cream. Et puis, à l'arrière, on trouve General Jackson. Ça va s'emballer à 300 mètres de l'arrivée. Elle entame du dernier virage, maintenant, avec Time in the Woods, Christmas Ice Cream, lancé à l'intérieur, maintenant, par Jami Aliossan. Time in the Woods, qui est toujours le meilleur face à Christmas Ice Cream, qui tente de revenir sur lui à l'extérieur. Il y a Cessari, qui laisse également une bonne impression. Cessari avec Time in the Woods. Cessari avec la toque jaune, qui s'impose. Monté pareil, Jouawon. ... ... ... ... ...